bien quoi l'équipe j'espère que je vous ai pas trop manqué c'est parti avec une nouvelle vidéo on est de retour avec des nouvelles paires sont des paires de tarmac de miami on va les essayer ensemble qu'on pouvait voir à l'hyper mba miami elles sont toutes fraîches on pouvait voir ici il ya le petit logo de miami et le petit bail de miami et cette paire même gelé déjà mais les lacers sont prêts durabilité les bonnes l'attraction les bonnes on va quand même essayer de nouvelles parce que je voulais des nouvelles vraiment qui fait la paire donc il peut la couleur aussi je kiffe bien on va on va la tester ensemble et puis on va voir ce que ça va donner let's go peace basketball for life test sur la tarmac nba miami c'est parti aujourd'hui nous avons une paire de la collection tarmac nba des miami hits et comme vous avez pu la voir la paire est vraiment fraîche et d'ailleurs la paire je l'avais jamais celle des lacers et j'ai pu l'utiliser pendant un bon moment donc je sais très bien comment elle fonctionne et on va parler tout le détail de la paire au courant de la vidéo le premier point dont nous allons parler est l'attraction l'une des raisons principales pour laquelle j'ai racheté cette paire c'est à cause d'attraction car l'attraction cette paire vous permet d'ailleurs de s'agriper sur des sauts poussiéreux et d'ailleurs cette nouvelle paire de miami que j'ai je l'ai essayé sur un sol qui était un peu poussiéreux et elle s'agriper bien au sol et c'est vraiment un truc que j'ai kiffé sur cette paire et on peut encore remarquer que l'attraction cette paire est formée d'une semelle en caoutchouc qui est assez large au niveau avant de la paire et a une bonne adhérence sur des changements de direction et on peut encore remarquer que l'attraction ne présente aucun problème des glissades sur des mouvements départs autant vous le dire déjà dès maintenant que cette paire vraiment va bien convenir aux maineurs moi je suis maineur je sais le pourquoi je vous le dis et c'est pas juste le seul point de cette paire il y a encore beaucoup d'autres points dont on va parler qui vont vraiment bien convenir aux maineurs et selon moi l'attraction cette paire en tout cas sur une corde de 10 je donnerai un 8 c'est pas pour rien que j'ai racheté cette paire parce que je suis maineur surtout sur les mouvements départs elles vont vraiment vous permettre de bien bouger et c'est vraiment un truc efficace sur cette paire par exemple du deuxième point de la paire qui est juste l'amorti l'amorti de cette paire est en mousse réactive et elle est assez rigide et selon moi c'est le point faible de la paire car on peut remarquer qu'il n'y a pas assez d'amorti quand on fait des seuils et des léops en redescendant sur le sol on peut remarquer qu'il n'y a pas assez d'amorti comme sur d'autres paires cette mousse là qu'on ressent d'habitude quand on redescend sur le sol dans cette paire il n'y en a pas assez mais sinon l'amorti n'est pas si mal que ça elle vous permet quand même de bien sauter et de bien shooter aussi mais sur une note des 10 en tout cas moi je donnerai un 6 parlons du troisième point de la paire qui est le revêtement et selon moi c'est un autre point fort de la paire car on peut remarquer au niveau du revêtement un maintien extérieur et intérieur au niveau latéral et avant de la paire et cela va de même avec un revêtement dur qui permet directement à votre pied de bien se maintenir dedans et donne directement une sécurité globale aussi à votre pied et cela vraiment va convenir aux mêneurs car les mêneurs qui aiment faire des crossovers qui aiment beaucoup tripler cela fait faire en sorte que vous ne poussiez pas vous tordre la cheville ce sera vraiment très très dur que vous poussiez vous tordre la cheville etc car on peut remarquer que le revêtement est assez dur et un maintien directement intérieur et extérieur qui est assez efficace dans la paire donc au niveau du maintien de la paire je pensais plutôt à donner un 8 mais on va quand même donner un 7 parce qu'on peut remarquer au niveau arrière il n'y a pas assez un maintien assez fort on va donner un 7 maintenant nous allons parler du 4ème point de la paire qui est justement l'embout et on peut remarquer au niveau de l'embout nous avons un maintien intérieur aussi et extérieur et nous avons aussi directement la semelle inférieure qui remonte jusqu'au niveau du revêtement et cela permet un confort au niveau avant de la paire donc c'est un autre truc qui est vraiment aussi efficace dans la paire et au niveau de l'embout si je donnerais un 7 car ça va des paires avec le revêtement et tout cela permet juste une sécurité globale et un bon confort au niveau de la paire parlons du cinquième point de la paire qui est justement le support d'alent on peut remarquer qu'il est composé des coussinets au niveau arrière et d'un support qui ne sert pas assez trop et qui aide la partie arrière de votre pied à respirer je sais que cela va pas plaire à tout le monde car il y a certaines personnes qui aiment ressentir leur partie arrière de leurs pieds bien serrées au niveau d'une paire mais en fait je veux dire que ces coussinets c'est support talent permet justement à aérer un peu votre paire aérer un peu votre pied je voulais dire d'ailleurs et permet juste un bon confort au fait au niveau arrière de la paire et ça va de même directement jusqu'à la partie du maintien dont on va parler maintenant on parle du sixième point qui est justement le maintien et au niveau du maintien on peut remarquer qu'on a un système d'élacéage très efficace car les lacets sont disposés au niveau différentes hauteurs et cela permet juste de bien serrer votre paire on peut remarquer encore que les lacets vont des paires avec les revêtements et les maintiens latéraux dont je vous ai parlé au niveau du revêtement et le support talent aussi et tout cela permet juste une sécurité globale de la paire sur une cote de 10 en tout cas pour ce qui est du maintien je donnerai plutôt un 8 parce qu'on peut remarquer que votre pièce est bien maintenue dedans quand vous placez votre paire et surtout quand vous serrez encore le lacet et nous allons justement parler du point 7 qui est le confort au niveau du confort nous avons un chausson qui est flexible au niveau de l'entrée de la paire à première vous allez avoir un peu peur parce que vous allez dire que votre si vous avez un pied large vous allez vous dire que votre pied ne pourra pas entrer dedans on peut remarquer que le chausson est flexible et permet à n'importe quelle taille de pied d'entrée et on peut remarquer que la paire est encore assez confortable donc avec un chausson qui est vraiment unique et on peut encore remarquer que la paire a une sensation de confort assez intéressante donc pour ce qui est du confort en tout cas si on prend aussi le supportant avec ses coussinets et les chaussons tout pour ce qui est du confort aussi je donnerai un 8 parce que moi en tout cas dedans je me suis bien senti dedans c'est l'une des raisons aussi pour laquelle j'ai acheté cette paire et surtout pour les meneurs j'arrête pas de vous le dire parce que cette paire va vraiment bien convenir aux meneurs donc je la conseille fortement parlons justement du 8e point qui est du style le style de la paire en tout cas comme vous avez pu l'avoir la paire elle est vraiment fraîche elle a une belle couleur rose on peut remarquer au niveau de la mantis nous avons des petites taches roses avec un rose qui n'est pas assez foncé donc c'est la paire donne juste un bon style à la paire et on peut encore remarquer au niveau de la semaine inférieure nous avons une couleur assez verte et cela donne juste un beau design à la paire et sur le côté de la paire nous avons le logo de miami sur les chaussons aussi nous avons le logo de miami c'est écrit miami hits sur le côté du chausson nous avons le logo de nba et au niveau du support talent nous avons le petit support et c'est écrit tarmac dessus et tout cela moi je trouve que ça donne vraiment une bonne touche à la paire et ça donne un beau style et pour ce qui est du style de la paire moi je ne montre qu'en oeuf c'est une des raisons pour laquelle j'ai réacheté cette paire parce que la couleur déjà ça m'avait vraiment intrigué c'est vraiment un truc qui est super sur cette paire parlons maintenant du 9,20 points qui est justement la durabilité et pour ce qui est de la durabilité de la paire comme je vous l'ai dit en début de vidéo cette paire je l'avais déjà lancé de lakers et j'ai pu l'utiliser pendant huit mois et je l'utilise jusqu'à présent c'est pour juste vous dire que la paire elle est vraiment durable et la durabilité sur une cote de 10 moi je donnerais plutôt un 8 parce que jusqu'à présent je l'utilise toujours et je n'ai vraiment saigné si vous voulez savoir mais elle est toujours fonctionnelle donc c'est justement pour vous dire que elle est vraiment durable la paire parlons maintenant du dixième point de la paire qui est justement le prix pour ceux qui aient du prix de la paire la paire coûte 110 dollars qui vaut aussi 95 euros donc elle n'est pas vraiment cher pour ceux qui aient du prix avec la paire moi je veux dire que le prix il est parfait ça va avec la paire parce que la paire elle est vraiment top donc le prix il est normal en fait pour la paire et pour ce qui est des recommandations comme je vous l'ai déjà dit au courant de la vidéo je recommande vraiment cette paire fortement aux meneurs car elle va vraiment aller aux meneurs mais elle est polyvalente elle va aller à tout le monde mais elle va vraiment mieux convenir aux meneurs donc voilà c'est déjà la fin de la vidéo merci d'être resté jusqu'à la fin on se retrouve très prochainement pour une belle vidéo peace